Bon matin, bon jeudi. Déjà jeudi, j'en reviens pas. La semaine a passé tellement vite. Comme c'est ça qui arrive quand t'es occupée, tu vois pas le temps passer. C'est ça, cette semaine, ça a été une semaine quand même bien remplie, mais vu que j'étais à la maison puis que, bon, je travaillais sur mes choses, j'ai pas pris le temps de vlogger à proprement parler, mais il y a plein de petites nouvelles qui se sont accumulées, que je voulais vous dire. Donc premièrement, ma vidéo sur Casaloma puis Essence Cosmétiques, c'est en ligne sur Madame Bonheur, si vous voulez aller voir, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos, premièrement. Deuxièmement, j'ai eu, en fait, une occasion de passer à la télé encore. Vous allez rire là. En fait, c'est un quiz qui s'appelle Pense vite, qui est diffusé sur la chaîne Uni, dans le fond, qui est une petite soeur, en fait, affiliée à TV5, puis c'est un quiz de connaissances générales qui fait le tour du Canada, il va dans les grandes villes canadiennes, puis il s'arrête à Toronto et à Montréal. Évidemment, Montréal, c'est pas vraiment dans mon coin, c'est plus à Toronto, comme vous le savez, puis je me suis dit pourquoi pas, je vais répondre au casting, on va voir, puis la fille m'a rappelé tout de suite, fait que, dans le fond, ça va se passer, le tournage, c'est le 26 mai, si je me trompe pas, fait que c'est un tournage à peu près 20 minutes, là, c'est vraiment pas long, puis vous allez voir mes connaissances générales. Je suis un peu rouillée, là, mais je devrais m'en tirer pas pire, puis c'est le fun, parce qu'on peut gagner des prix en argent, dans le fond, chaque question vaut un certain montant d'argent, donc quand on a des bonnes réponses, on cumule les sous, fait que c'est quand même bien, je trouvais ça cute, puis ça va me faire une autre belle expérience à la télé, puis évidemment, je vais essayer de vous amener avec moi quand le tournage va avoir lieu, c'est vraiment le fun. Sinon, aujourd'hui, j'ai une entrevue à 3h30, donc je suis très contente de ça aussi. D'ailleurs, cette semaine, j'ai vraiment repris le flambeau par rapport aux entrevues, aux envois de CV, puis à la recherche d'emploi, pas que je l'avais pas fait dans les dernières semaines, évidemment que je l'ai faite, parce que c'est ça mon travail présentement, à chercher un emploi, mais cette semaine, j'ai vraiment pris le temps d'envoyer des CV avec des lettres de présentation, t'sais, vraiment détaillées et tout ça. J'ai fait un petit blitz, puis j'ai cherché dans un domaine d'emploi un petit peu différent de ce que je cherchais habituellement, puis j'ai fait des belles découvertes, donc je suis très contente. Toutes des jobs au centre-ville, donc pour le voyagement, c'est bien aussi. Mais c'est ça, l'entrevue de cet après-midi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi. Donc c'est pas mal ça, là je suis en onesie, comme vous pouvez le voir, je vais prêter à déjeuner. J'ai aussi fait, pour Ville-Reine, je suis vraiment contente en fait, parce que moi et Michel, on a comme but, dans le fond, de vous offrir non seulement des petites tranches de vie quotidiennes par rapport à ce qui se passe dans nos vies et tout ça, mais le but principal de Ville-Reine aussi, c'est de vous faire découvrir Toronto. On voulait faire quartier par quartier, on voulait faire les attractions principales et tout. Puis d'ailleurs, le dernier vlog, un des derniers vlogs que j'ai mis en ligne, c'était sur notre tour de bus avec Siri Sightseeing. Je trouvais ça intéressant de vous le partager, puis j'ai vu qu'il y avait vraiment une bonne réponse par rapport à ce type de vidéo-là. Fait que je me dis, peut-être que je ferais plus des petites capsules touristiques, une fois de temps en temps, là, pour vous montrer un peu plus Toronto dans son ensemble. Fait que si vous voulez venir ici, ça va être facile pour vous de savoir où vous diriger et tout. Mon but, c'est pas de devenir guide touristique, là, au contraire, mais tant qu'à être dans une ville étrangère, je vais vous faire découvrir aussi la beauté de la ville. Donc ce que j'ai fait, j'ai contacté des organismes de tourisme, puis le gouvernement aussi, puis la ville de Toronto, par part de mon projet, dans le fond, que moi, j'étais une Montréalaise, puis que, dans le fond, j'explorais la ville de Toronto et tout. Voir s'ils peuvent pas m'aider un petit peu, soit en me donnant de l'information ou en ayant un petit rabais peut-être sur certaines attractions, parce que veux, veux pas, si je vais en faire plusieurs, c'est quand même dispendieux. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner ou est-ce que ça va déboucher. À date, j'ai pas de nouvelles, mais on verra bien. Donc c'est ça, j'espère que ça vous intéresse. J'aimerais vraiment ça que vous le mentionnez, en fait, dans les commentaires, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que je vous fasse des petites capsules touristiques comme ça. Moi, ça m'intéresse vraiment, mais je veux pas faire les capsules juste pour moi. Faut qu'il y ait quelqu'un à l'autre bout de l'ordinateur qui a le goût de les écouter. Voilà. Donc c'est ça, je vais me préparer quand même, déjeuner, puis continuer de travailler sur Ville-Reine, puis chercher les emplois encore, mais je voulais vous faire part de ces petites updates-là ce matin, puis je vais vous reparler un petit peu plus tard aujourd'hui. Étant donné qu'on voulait faire un petit peu plus professionnel avec Ville-Reine, on a décidé de se faire faire des cartes d'affaires, puis dans le fond, j'ai pas fait grand-chose de compliqué, c'est vraiment juste une petite carte avec nos informations, le courriel, puis dans le fond, nos réseaux sociaux. Puis dans le fond, j'ai voulu avoir une photo de Toronto pour mettre sur le dessus de la carte d'affaires comme une photo, puis je savais pas trop quoi mettre comme photo, parce qu'évidemment, ça prend les droits pour pouvoir imprimer et tout. Puis là, Guillaume, il s'est surpassé, puis il m'a fait une carte, j'ai tellement ri, mais peut-être que vous l'avez déjà vu si vous êtes fan sur ma page Facebook, là. Mais comme, j'ai tellement ri, il faut absolument que je vous la partage. Fait que c'est moi pis Michel, surplombant la ville de Toronto, avec notre reflet dans l'eau, c'est de toutes les beautés. Ça, si vous vous posez la question, j'imagine que c'est une photo stock qu'il y a sur Internet, là. Puis ce que vous voyez ici, c'est une photo d'un événement que j'avais fait à ma job, ça fait longtemps, là. Puis on s'était déguisés. C'est pas de la vraie fourrure, en passant, là, elle m'a lancé pas de rush. Puis Michel, il a mis un chapeau de cowboy, là. Fait que Guillaume, il s'est bien amusé à faire ça, je trouvais ça cute. Fait que cette photo-là, puis l'autre photo, c'est une photo qu'on a pris à notre mariage, qui est, vous l'avez sûrement déjà vu, là, avec les thèmes de mariage. C'est moi pis Michel, avec notre face dans un trou. Fait que voilà, un petit souvenir de notre jour de mariage, qui va être imprimé sur nos cartes. On trouvait ça cute, parce qu'on voulait montrer un peu notre personnalité aussi. Ça par rapport avec Toronto, mais c'est nous deux. J'ai commandé les cartes sur le site Mou.com, peut-être que vous connaissez ça. Il y avait un deal 25% de rabais, puis je me suis dit pourquoi pas, je vais en commander. Puis je me suis pris aussi des cartes pour Madame Bonheur, parce que des fois, dans les événements, avec les relations publiques, tout ça, c'est toujours pratique de pouvoir donner une carte. Fait que voilà, je suis super contente. J'ai vraiment hâte de les recevoir. J'aurai les recevoir d'ici deux semaines environ. Donc je vais vous montrer ça, évidemment, quand je vais les recevoir. Quand je parlais de timing, mon ami PL Cloutier, que vous connaissez probablement, vient de m'écrire pour me demander si je suis disponible pour aller prendre un café cet après-midi, pis ça tombe pile pendant la plage horaire où j'ai mon entrevue. Fait que c'est vraiment dommage, parce que j'aurais vraiment aimé ça, PL, à aller prendre un café avec toi, tu le sais. Mais écoute, on se reprendra une autre fois, c'est pas grave. Donc c'est ça, en fait, il est presque le temps de partir. Puis je voulais vous montrer la tenue que j'ai choisie pour mon entrevue. Donc même Cher voulait faire partie du Outfit of the entrevue. Donc ce que j'ai choisi, en fait, vous allez probablement reconnaître ce top qui a été présenté lors de mon passage au Maryland Dennis Show. Donc c'était pas le look qui a été choisi pour moi, mais c'était une des suggestions. J'ai couru littéralement vers le H&M pour pouvoir me l'acheter. Alors c'est une espèce de blouse en, je sais pas comment l'appeler, en chiffon, on dirait, avec un motif éventail qui est vraiment joli. Puis je trouve que c'est très flatteur pis très professionnel, avec mon éternelle jupe bleue et mes nouveaux souliers que j'aime tant, du Maryland Dennis Show, voilà. Puis Michel m'a fait une surprise, en fait, je suis vraiment contente. Il m'a acheté un collier d'une créatrice torontoise qui s'appelle Moisy. Je vais mettre tous ces liens dans la barre d'infos. Puis il m'a acheté ce collier-là, avec l'inscription en latin Tempus Fugit, qui veut dire le temps fuit, le temps passe. Donc c'est vrai que le temps passe. Comme je vous disais cette semaine, j'ai presque pas vu le temps passer. Donc voilà. Puis pour ce qui est du maquillage pis des cheveux, encore quelque chose de très sobre. Bon là, j'ai pas été dans l'excentricité. Donc je m'apprête à partir pis je vous donne des nouvelles au retour. Ouf, je viens de revenir à la maison après l'entrevue. C'était quand même loin de chez moi. Je m'attendais que ce soit plus proche, mais non, c'était plus loin dans l'Ouest que j'ai jamais été, là. Fait qu'un bon 35-40 minutes. Mais c'est pas grave, ça se fait bien, là. C'est ça, ça a bien été l'entrevue, je crois. Les questions que l'intervieweur me posait étaient vraiment très bonnes, pis t'sais, comme c'est le genre de questions que je me suis jamais fait poser dans ma vie, donc fallait que je trouve une réponse rapidement. Pis trouver une réponse intelligente à dire, dans le fond, pis tout ça en anglais. Fait que c'était une entrevue qui était pas difficile, mais challenging, on pourrait dire. Donc c'était quand même un beau défi. J'ai hâte de voir comment ça s'est passé, si j'y suis retenue ou pas. Mais en tout cas, c'est ça. Si je suis pas retenue, en tout cas, ça va m'aider à justement mieux répondre à d'autres questions dans les prochaines entrevues, là. C'était vraiment des excellentes questions. Ça, je dois lui donner, là. Super cool. Là, c'est ça, je viens juste de revenir à la maison, en fait, pis j'avais le goût de me faire plaisir. Fait que je me suis achetée... Là, vous allez capoter. Je me suis achetée des radis. J'aime vraiment les légumes. Comme j'aime vraiment ça. Je sais pas si on en s'en est déjà parlé, mais les choux de Bruxelles, moi, c'est l'amour de ma vie. Là, j'ai essayé des kale chips. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a demandé d'une recette. Fait que peut-être je vous montrerai ça bientôt. Mais vraiment, toutes les crudités... Je capote. Je sais pas comment vous expliquer, mais les radis, là. Tu sais, quand j'ai le goût de me faire plaisir, là. Ben, c'est sûr que, tu sais, un bol de chips, je dirais pas non. Mais les radis, ça fait vraiment du bien aussi. Ouais. Donc, je vais me faire plaisir de faire ça, pis regarder mes courriels aussi. J'ai vu pendant l'entrevue. Ben, après l'entrevue, j'ai vu que j'avais pas mal de courriels pis de trucs qui étaient rentrés, fait que je vais m'occuper de ça. Pis c'est pas mal tout pour le moment. Ce soir, Michel Dumont, on refait des hot-dogs avec les oignons caramélisés. Il en restait la dernière fois qu'on l'avait acheté. Pis là, j'ai eu une super bonne nouvelle. Je suis très excitée. Je vais avoir de la grande visite en fin de semaine. Peut-être qu'il y en a qui vont comprendre la référence. Mais c'est ça, c'est pour le YouTube FanFest. En fait, je pense que j'en ai parlé, mais en fait, il y a des Youtubers d'un peu partout au monde, très populaires, qui vont venir à Toronto en fin de semaine, samedi, au Young Down the Square. Probablement que quand vous allez voir le vlog, ça va être passé. Mais bref, je voulais quand même vous le dire. Pis j'avais lancé l'invitation à mes amis de Montréal s'ils voulaient venir au YouTube FanFest avec moi pis tout ça. Il y avait quelques personnes qui étaient potentiellement intéressées, mais finalement, ça a pas fonctionné. Sauf que, il y a une personne qui va me faire de la grande visite. Voilà. Je pense même qu'ils vont dormir, ben, cette personne et la personne qui l'accompagne vont dormir à la maison. Fait que ça va être le fun. On va avoir des gens avec nous. J'adore ça. Sérieusement, là, mes amis qui écoutent ce vlog, si vous venez à Toronto, pis même vous les abonnés, là, si jamais vous venez à Toronto, dites-moi, là, si jamais ça la donne, j'irai prendre un verre avec vous. Ce serait vraiment le fun qu'on puisse jaser si vous êtes pas trop gênés. Mais même si vous êtes gênés, je suis pas gênante du tout. Fait que, probablement, je vais être aussi gênée que vous, en fait. Fait que c'est ça, je suis vraiment excitée pour en fête semaine. Ça va être le fun de voir les YouTubers internationaux. Vraiment des big shots. Il y a un événement tapis rouge à partir de 5 heures. Pis à 8 heures, je pense qu'il y a un événement spécial, là, sur le stage. Pis moi, dans le fond, je rencontre, je rejoins certaines YouTubers de beauté torontoise. Ça va être le fun de les voir. Pis c'est ça, ma grande visite aussi qui va m'accompagner. Donc très hâte, très très hâte. Je vais vous reparler un petit peu plus tard en soirée, là, pour fermer le vlog, mais c'est ça. Je vais manger mes radis. Waaah! Aujourd'hui, on essaie la fameuse Krabbies, la bière de gingembre, mais aux framboises. Pis je me disais, ah, c'est le fun, aux framboises, ça va goûter la framboise. Peut-être avoir une petite teinte rosée. Petite teinte rosée! Je sais pas si on le voit bien, là, je pense pas. Mais c'est comme rose fuchsia. Donc, on va goûter à ça. Michel, comment tu te sens à avoir ton drink de fille? Ça me sent bien, parce que ça goûte bon. Ouais! Pas trop sucré, un petit peu, mais on goûte bien le gingembre. Ouais, on goûte quand même le gingembre, pis la framboise, ça vient juste bien balancer le tout. Fait que non, on dirait pas que c'est alcoolisé, ça c'est dangereux. On s'apprêtait à écouter Datseveline Show pour faire changement. Pis Michel, je pense que ce soir, il a une game night avec son amie. Fait que je vais sûrement travailler fort sur Billeraine pour vous donner du contenu de qualité. Fait que je vais vous souhaiter bonne soirée tout de suite. Pis on se reparle très bientôt. Bye!